Bonjour tout le monde, soyez bienvenus dans cette nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami Arnaud Develé. Arnaud Develé, c'est un juriste international bien connu et analyste politique. Merci beaucoup, cher ami Arnaud, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur toujours de vous recevoir. Merci à vous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Arnaud, s'il vous plaît, de Gaza, en passant par l'Iran, jusqu'à l'Ukraine. Comment vous voyez la situation internationale actuelle ? Écoutez, on pourrait dire qu'on est sur le bord du précipit, sous le bord du volcan. Pour ce qui est de l'Asie occidentale, on est essentiellement pris en otage par quelqu'un qui a tout intérêt à ce que les hostilités, non seulement continuent, mais soit l'objet d'une escalade, parce qu'il sait très bien que le moment venu, si cela s'arrête, il devra faire face, en tout cas en ce qui le concerne, à des affaires de corruption, mais bien au-delà maintenant, après dix mois de génocide, et avec l'annonce imminente, on peut le penser en tout cas, de la délivrance de mandats d'arrêt internationaux à son rencontre et à l'encontre de son chef d'état-major. C'est quelqu'un qui, maintenant, n'a plus rien à perdre. Vous ajoutez à ça cette dimension quasi-eschatologique qui caractérise son cabinet, et vous avez tous les ingrédients d'un régime qui a tout à gagner, entre guillemets, à jouer la sur-enchère, malheureusement. Et donc, ceci explique pourquoi aussi l'Iran, pour l'instant, semble, je ne dirais pas hésiter, mais en tout cas, prendre en compte certains paramètres, afin d'éviter l'embrasement de la région. Pour ce qui est de la situation en Ukraine, c'est intéressant parce qu'on a basculé, en fait, d'un narratif qui semblait se diriger vers une forme d'apaisement, en tout cas, de paroles qui semblaient laisser entendre que la négociation a été privilégiée, en tout cas la solution diplomatique, et ce, au plus haut niveau, que ce soit, je vais dire, le président, mais il n'est plus président maintenant. Donc, en fait, l'occupant de la présidence ukrainienne, Zelensky, mais aussi son ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il était en Chine. Et donc, c'était plus ou moins ce qui semblait prédominer il y a encore, on va dire, deux semaines. Et le 6 août dernier, donc il y a dix jours, à la surprise générale, on aura l'occasion d'en reparler, une offensive était lancée, une offensive qui évo-atlantiste, en fédération de Russie, il y a proprement parlé, donc une invasion de la Russie par des forces atlantico-ukrainiennes dans la région de Kursk. Et à l'heure où je vous parle, on est en présence d'une situation politiquement embarrassante pour les autorités russes, avec une avance profonde d'environ une trentaine de kilomètres. Et jusqu'à présent, beaucoup de ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, en tout cas, dans ce qui semble être le narratif officiel, beaucoup de confusion quant à comment cela a été possible, pourquoi davantage de précautions n'ont pas été mises en place pour éviter que cela se produise. Et on a pu le voir avec les tentatives de bombardement de la centrale nucléaire d'Argenodar donc à Zampolo-Rodje, visiblement un régime à bout de souffle qui, alors on pourrait le penser, se sent un peu quelque part délaissé par l'actualité à Gaza, le fait que son sponsors sont plus ou moins en train d'essayer de se détourner de lui, petit à petit. Et il se dit que, alors même qu'il a lui-même annoncé qu'il était incohérent, impossible, inconcevable que la Russie ne soit pas invitée aux négociations d'une conférence qui doit être organisée au mois de novembre prochain, voilà, on a affaire à ce développement militaire qui, sur un plan stratégique, n'a absolument aucun sens, mais qui lui permet lui de se réinviter dans le débat et essayer d'obtenir davantage de soutien matériel et financier. On vient d'apprendre que Zelensky a nommé une autorité militaire pour la gestion territoriale de la région Kursk. À travers l'invasion de Kursk, qu'est-ce qu'il a cherché, Zelensky ? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une coopération, coordination ou l'aval préalable des Américains ? Écoutez, si on sentit aux déclarations de M. Borel, le responsable européen, qui s'est empressé de déclarer que l'Union européenne a donné son soutien total, je cite, à Zelensky, on peut penser qu'effectivement, non seulement les Européens, bien sûr, étaient au courant, mais que les Européens ne s'exprimeraient pas de cette façon sans que les Américains, bien sûr, leur enjoignent d'apporter ce soutien. Donc, bien sûr que Washington et Bruxelles étaient au courant. Alors, après, les questions qui se posent, c'est est-ce que nous sommes en présence d'un front monolithique derrière cette opération ou est-ce que c'est plutôt le camp de la guerre au sein du bloc OTAN qui, comme je le mentionnais un peu plus tôt, n'est pas trop satisfait de ces discussions, de ces éléments de langage et de rhétorique portant sur une négociation, une solution portant sur les négociations pour mettre fin au conflit et qui essaierait de… parce qu'il faut garder à l'esprit, bien sûr, l'élection présidentielle américaine. C'est bien ça qui conditionne la situation sur le front actuellement. Et donc, ce camp de la guerre se dit qu'en jouant la surenchère, ils peuvent déjouer ce narratif, déjouer les plans de négociation. Et quelque part, si de négociation il doit y avoir, se positionner en position… enfin, avec des éléments qui lui permettraient de négocier un peu en position de force, par rapport à… face à Vladimir Poutine, bien sûr. À travers l'invasion de Kursk, le colonel Jacopo a déclaré que Zelensky donne raison à Poutine, donne raison aux craintes de Poutine concernant la souveraineté territoriale. Zelensky, c'est une menace, Zelensky est un instrument entre les mains de l'OTAN, entre les mains des Américains. pour déstabiliser la Russie. Est-ce que vous êtes du même point de vue ou non ? Écoutez, oui. D'ailleurs, je m'en… comment dirais-je… je m'en réfère aux déclarations de Vladimir Poutine de lui-même, qui suite à… à l'invasion dans la région de Kursk, qui est à la tentative de bombardement de… a déclaré qu'en fait, à partir de maintenant, il n'y avait plus de possibilité de négociation avec le régime quiévien. Ce qui laisse entendre, quelque part, que ce régime a perdu toute légitimité, il n'en avait déjà pas beaucoup auparavant, mais que là, vraiment, définitivement, il s'agit maintenant de regarder le régime quiévien pour ce qu'il est, à savoir une entité terroriste en tant que telle, qui se contrefiche non seulement des lois de la guerre, mais qui est prêt à sacrifier non seulement des civils dans la région, mais mettre en danger toute l'Europe, puisque au travers de ces tentatives de bombardement de la centrale de Zaporozzi, ce serait, le cas échéant, une catastrophe écologique pour tout le continent. Donc, je pense qu'à Moscou, le Rubicon, si je puis dire, a été franchi, et qu'on peut s'attendre maintenant à une réaction qui pourrait voir l'armée russe ne pas se limiter juste à la défense de l'ancienne région d'Ukraine, dite du Donbass, mais d'une offensive qui pourrait aller jusqu'à Kiev, et pourquoi pas au-delà de Kiev, pour s'assurer que la souveraineté de la Fédération de Russie demeure inviolée à l'avenir. Donc, c'est un saut qualitatif dans l'inconnu, malheureusement, mais c'est une prise de conscience qui ne pouvait qu'être le résultat logique d'une jeune Kievienne aux abois et un régime qui est prêt à tout pour survivre. Vous êtes parmi les acteurs de la société civile, on peut dire parmi les intellectuels engagés dans ce projet aussi, qu'il y a du sud global. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre Gaza, l'Ukraine, l'Amérique du Sud, qui prouve, qui confirme l'échec de ce système de gouvernance mondialiste, internationale, dirigé depuis des décennies par les États-Unis, qui a fait que des dégâts partout, en Irak, en Syrie, en Amérique latine, etc. C'est le moment de créer un autre système, une autre conception de gestion mondiale, de gestion internationale. Oui, je pense que c'est une bonne appréhension de la situation. Je pense que, j'ai toujours dit moi-même, qu'en fait, c'est une guerre mondiale larvée, pour l'instant, à laquelle nous assistons, avec un front qui s'étend du nord, de la région nord, ce qu'on appelle la région nord ici, à savoir le Donbass, jusqu'au détroit de Bab-Al-Mandeb, essentiellement, en passant, bien sûr, par Gaza, par le Liban, par tous les pays où les composantes de l'axe de la résistance opèrent, et que les enjeux sont, bien sûr, ni plus ni moins que la réorganisation des affaires internationales pour les 100 prochaines années, ça, c'est certain. Et j'ajouterais que l'Asie du Sud-Est n'est pas loin derrière, puisque, dans le contexte d'une stratégie de containment concernant la Chine, on peut voir que le changement de régime qui a eu lieu au Pakistan en 2022, mais aussi au Bangladesh la semaine dernière, alimente la théorie selon laquelle les États-Unis s'efforcent d'empêcher la Chine d'avoir recours à des alternatives dans le cas où le détroit de Malacca serait sous contrôle américain pour ses exportations. Donc, tout est lié, bien sûr, et vous le mentionniez, la tentative de changement, en tout cas de coup d'État au Venezuela, qui, à l'heure où nous nous parlons, n'est pas encore terminée. J'ai pu m'entretenir avec le procureur général de ce pays il y a quelques semaines de cela à Saint-Pétersbourg pour un forum juridique et il me disait qu'il s'attendait, bien sûr, à ce que les États-Unis, encore une fois, s'apprêtent à invalider l'élection en s'appuyant sur des candidats fantoches comme ils l'ont fait avec Juan Guaido. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a pu voir. Ma dernière question pour vous en tant que Français. Comment vous voyez la situation de la France ? Comment vous lisez la perte de la notoriété diplomatique de la France ? On ne trouve pas la France ni dans le processus de conciliation, de modération dans la guerre au Moyen-Orient ni dans la guerre en Ukraine. La France, j'ai le sentiment qu'il est devenu un instrument entre les mains des Américains. Comment vous lisez la situation actuelle de la diplomatie, de la notoriété internationale diplomatique française ? Écoutez, malheureusement, vous l'avez dit, je pense que la France n'a plus aucune autorité ou indépendance diplomatique, militaire, et j'allais même dire économique, puisqu'on s'attend maintenant à la rentrée à une crise financière sans précédent concernant la France. avec son taux d'endettement de 3 300 milliards d'euros, la France n'a plus sa soupeintée parce que la France est incapable de rembourser ses créanciers, si je puis dire. Donc, celui qui paye est celui qui décide. Et on sait que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'est qu'un gouvernement un peu de gestion, un peu à l'instar de ce qu'on a vu avec Mario Draghi en Italie. Et donc, la politique menée dans un sens gaullien tel qu'on a pu la connaître il y a à peine un demi-siècle est morte et enterrée. On peut s'en désoler, mais bon, cela a été prévisible. Ça a été un long processus de décomposition avec un saut qualitatif, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy et la recomposition du Quai d'Orsay avec l'évincement des arabistes au profit des néoconservateurs, malheureusement. Donc, la France, et on le voit, alors on parlait de course en introduction, on sait qu'il y a des soldats français par moins de 200, que la langue française est entendue sur les ondes radio sur le front, que des véhicules blindés français sont utilisés. Donc, l'équipement est utilisé dans un contexte qui voit l'agression du sol russe à proprement dit. C'est encore une fois un signe que la France est trop belligérante dans ce contexte. Quant à Gaza, la semaine dernière, il y a eu une déclaration commune entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Kirch Starmer, donc les trois pays européens qui, de concert, ont enjoint l'Iran à ne pas commettre, si je puis dire, l'irréparable. Enfin, qui sont ces pays pour dire à l'Iran ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire ? Donc, on voit bien qu'ils ont reçu leurs instructions au Washington et que c'est au grand déshonneur de la France de voir que ce pays qui représentait une puissance moyenne, l'équilibre à l'époque du général de Gaulle est devenu maintenant un satrape américain. Merci infiniment. Ça a été un honneur de vous recevoir, Arnaud Develaille. Bonne continuation et à la prochaine rencontre. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada